Aujourd'hui, on vous emmène à Nanteuil-en-Vallée, une commune de Charente qui compte 1400 habitants. Ici, on trouve un riche patrimoine, une forte communauté britannique et des Ouroques. Alors expliquez-nous un peu, cette race, c'est quoi des Ouroques ? Alors l'Ouroque, l'ancêtre de toutes les vaches, n'est-ce pas ? Peinture de Lascaux, la Grotte Chauvée. Donc l'Ouroque n'a pas été chassé pendant la préhistoire, parce qu'il était un peu plus grand qu'aujourd'hui. Les femelles faisaient 1m75 au garrot et les mâles 2m. Ah oui, quand même ! Il a existé jusqu'en 1627, l'Ouroque sauvage. Mais pendant 10 000 ans, à partir du Neolithique, on a domestiqué le roc qui a donné naissance à toutes les races bovines du monde. Il y a deux Allemands, dans les années 1920-1930, les frères Eck, ils ont dit, nous on va faire un croisement à rebours. En fait, ils ont pris la grise des steppes hongroises pour la forme des cornes, ils ont pris la corse pour le caractère, ils ont pris la haïlande pour le pelage. Bon, vous voyez, c'est un animal tellement rustique qu'il n'y a pas de fesses. En fait, il est taillé, il a un avant très développé et pas de derrière. C'est-à-dire, c'est comme le bison, c'est un animal plutôt de combat, de défense que d'engraissement qu'on a aujourd'hui. Bonjour. Donc auparavant, il y avait une carrière, c'était la société anonyme des ciments et chauds de Nantaï-en-Vallée. Ça, c'était la cheminée. Et là-bas aussi. Ça servait à quoi exactement ? Pour allumer les feux pour le chan. On mettait un feu là ? Oui, et après, les pierres de chauds arrivent comme une petite poussière de chauds. Je vais vous donner une petite histoire. Vous êtes un actionnaire maintenant. Wow. C'est un petit cadeau. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? C'est des blasons qui ont été découverts dans la ville de Nanteuil par les archéologues et qu'on reproduit au point de croix. Moi, j'ai fait les grilles pour les 21 blasons et puis les dames ont choisi celui qu'ils voulaient faire. Et puis vous, vous avez une particularité, je crois savoir, depuis hier ? Oui. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé hier ? J'ai reçu mes papiers pour me dire que je suis vraiment française maintenant. Parce qu'à l'origine, vous êtes ? Anglaise. Et ça fait combien de temps que vous habitez ici ? 14 ans. Pour moi, ça a été un rêve de toute ma vie. Ah oui ? J'étais professeure de français en Angleterre. Vous allez découvrir l'abbaye Saint-Benoît et Notre-Dame de Nanteuil-en-Vallée. Rien que ça, Saint-Benoît et Notre-Dame. Il y a eu deux batailles. Waouh ! Donc c'était une très très grande église abbatiale romane qui a été construite au XIIe siècle et qui a succédé à un premier édifice carolingien mais qui avait été détruit par les Normands. Sa destination, c'était de servir de bâtiments pour les cérémonies mortuaires. On installait les morts ici et on les préparait. Et ensuite, la cérémonie se faisait au-dessus de la chapelle. On passait des lumières et ça éclairait eux dans toute la pièce. Et quand on les remontait, ça remontait l'âme des morts en même temps. D'accord. Et dans ce cirque-là, puisque ça fait comme un cirque, sortent de nombreuses sources. Et donc, lorsque les moines se sont installés, c'était très marécageux. Et ils ont commencé à construire, pour drainer, des petits canaux en pierre. Et ces petits canaux passent ensuite, au fur et à mesure où le village s'est construit autour de son abbaye, sous les maisons et dans les rues. Et on l'a dit, au fur et à mesure où le village s'est construit autour de son abbODis, on tout la même. On est là... On est là... Comme ça... ... C'est parti !